Saviez-vous qu'une personne itinérante sur cinq a été expulsée de son logement ? Un nouveau bilan sorti hier a annoncé une augmentation de plus de 40% des personnes en situation d'itinérance visible au Québec depuis 2018, mais quelles en sont vraiment les raisons ? Selon le rapport, les raisons principales pour lesquelles les personnes se retrouvent à la rue seraient en premier lieu les expulsions de leur logement. Pour plus de 22% des répondants, ensuite les problèmes d'addiction avec plus de 21% et un revenu insuffisant pour plus de 16%. Selon le communautaire, il faut d'abord s'attaquer à ces causes pour prévenir l'itinérance. C'est pourquoi des solutions structurelles sont attendues. Il y a des éléments structureaux qui nous ont amenés dans cette situation-là. Si on vient juste aider les gens temporairement à quitter la rue de façon urgente, ces éléments structureaux-là qui génèrent de l'itinérance vont continuer à le faire. Il faut agir sur l'accès aux services de santé, services sociaux, sur le revenu, sur le logement, sur l'éducation, sur la judiciarisation. Par exemple, rehausser le taux du salaire minimum à 18 $ de l'heure. Ou rehausser le financement pour du logement social pourrait prévenir l'itinérance selon le RSIQ. Le gouvernement désire déposer un plan d'action en logement en automne. Et un plan de lutte contre la pauvreté en 2024. Mais le RSIQ explique ne pas savoir pour l'instant à quel point ces plans vont être ambitieux. Un sommet des municipalités sur l'itinérance a lieu aujourd'hui, vendredi 15 septembre. Et le RSIQ sera convié afin de discuter de tous ces enjeux. – Sous-titrage Société Radio-Canada